Dirigé par le secrétaire général sortant, Niamazé Dissa, compte 45 membres. Kandesilla, compte rendu. Il a essayé du consensus de la stabilité et de la continuité que le bureau de l'Union régionale a été mis en place à l'issue de sa conférence régionale. Ce bureau, dirigé par le secrétaire général sortant, Niamazé Dissa, compte 45 membres, compte 34 pour le bureau sortant. En rapport au texte de 2006, le bureau a été élargi. La deuxième particularité, c'est qu'il n'y a plus de représentants des unions locales dans le bureau qu'auparavant. Et la troisième particularité, il y a beaucoup de nouvelles têtes qui sont entrées dans le bureau, question de succession. C'est sur la base de la confiance que le consensus a été dégagé. L'essentiel pour le superviseur national, c'est le consensus qui a prévalu à la mise en place de ce bureau. Tout en prenant bonne note du bilan moral, le trésorier général de l'Union Thème en appelle à l'union autour des objectifs assignés. Ils ont fait un travail magnifique. Ils ont présenté un rapport moral d'activité sans bavue. Ils ont mis un bureau consensuel en place. Et nous souhaitons, le bureau de l'Union Thème que je représente ici, nous souhaitons à la région de Ségou, à tous les travailleurs intègres de Ségou, vraiment de fédérer leurs énergies pour pouvoir atteindre les objectifs visés par l'ensemble des travailleurs de la région. Notons que la conférence régionale a régroupé des délégués des sept cercles de la région et des unions locales. Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, MEAP, célèbre ce samedi 9 mars 2013 son dixième anniversaire créé le 9 mars 2003 par les États membres de l'Union africaine. Le MIPE est un instrument d'évaluation qui examine la gouvernance sur le continent africain. Il vise non seulement l'approfondissement du système démocratique, le renforcement des acquis, mais aussi encourage et construit une dynamique de transformation politique, socio-économique et culturelle à tous les niveaux. Rappelons qu'à ce jour, sur les 54 membres de l'Union africaine, 33 pays ont volontairement adhéré au MIAP. Parmi ceux-ci, 17 dans le Mali ont achevé avec succès leur auto-évaluation. A l'occasion donc de cette journée commémorée dans chaque État membre, le ministre de l'extérieur et de l'intégration africaine s'adresse à ses compatriotes. Adresse que vous pourrez suivre dans nos éditions du soir. Pour célébrer le 8 mars, Journée internationale de la femme, l'amicale des femmes d'Orange Mali a organisé un déjeuner d'échange sur le thème de la cohésion sociale. Programme de ce déjeuner, prestations artistiques et débats sur le sujet. Fatime Kone, compte rendu. Les trouvailles autour d'une table à manger, échange entre femmes et responsables de la structure, une manière de célébrer le 8 mars, Journée internationale de la femme. Journée que l'amicale des femmes d'Orange Mali célèbre cette année sous le signe de la cohésion sociale. Occasion pour les organisatrices d'initier un jeu pour tester le niveau de connaissance des uns et des autres sur le thème. Nous avons besoin de chacune d'entre vous pour maintenir une bonne ambiance de travail, pour faire d'Orange une grande famille à laquelle le client s'identifie, qui sera la fierté de tous les Maliens. Aujourd'hui, après 10 ans d'existence, avec l'évolution des marchés de télécom et au Mali, il est urgent que nous partageons la même vision. Donc j'invite encore toutes les femmes d'Orange Mali à rester unies et soudées pour reléver les défis qu'ils nous ont là. Le directeur général d'Orange Mali a salué les efforts que fournissent les femmes au sein de son service. Pour joindre l'utile à l'agréable, Fima et Diamant ont présenté un sketch sur le rôle et la place de la femme, la cohésion sociale au sein de nos services. Après les animatrices de la chaîne 2, c'est au tour de Gimba Junior d'égayer l'assistance et la cantatrice Naini Diabate a fait l'éloge des femmes du monde entier. Une large page consacrée au 8 mars et spécial 8 mars, le Mali à l'instar de la communauté internationale a célébré hier 8 mars la journée internationale de la femme. A cette occasion, nos reporters de l'Eurthème Koulikourou sont allés à la rencontre d'une brave dame, veuve de surcroît, mais qui accueille gratuitement chez elle plusieurs petits orphelins. Elle s'appelle Keïta Amikonate, enseignante à la retraite. Elle nous raconte son spécial 8 mars. Fatma Tassare, compte rendu. Veuve, mère de famille, deux minutes depuis les années 81, Keïta Amikonate est bien l'espoir d'une dizaine d'orphelins à Koulikourou. Aujourd'hui, à 63 ans, cette ancienne de la promotion 71 de l'école normale secondaire de Badalaboukou est sur tous les fronts de l'humanitaire pour le bien-être des enfants orphelins. Après un départ difficile en tant que femme engagée, Amikonate se rappelle de tout. Je suis une enseignante à la retraite. Je suis revenu à Koulikourou en 81 et j'ai vécu dans une situation pitoyable avec des enfants parce que leur père étant décidé, j'étais venu avec eux et c'était sous le régime Moussa. Les quatre mois sans salaire, je crois que presque beaucoup de Maliens s'en souviennent. Donc quand on est venu, on a trouvé que la vie était dure. J'ai mené une vie dure. J'ai bien combattu avec ces enfants pour pouvoir au moins assurer leur survie. Donc partant de là, quand je suis parti à la retraite, je me suis donné corps et âme à ce projet que j'avais à cœur. Membre important de beaucoup d'associations et regroupements féminins de Koulikourou, sa ville natale, Amikonate, mène un boulot noble avec la prise en charge des enfants abandonnés, enfants aux parents diminués. Toute chose qui a prévalu, l'attente et la bonne collaboration avec les autorités compétentes dans la prise en charge des orphelins. Je suis membre de beaucoup d'associations. Je suis de la CAFO, je suis de la PDF, je suis de Ginevico, c'est-à-dire la gestion non-violente des conflits. Je suis de la PFD aussi. Donc presque toutes les associations féminines au niveau de la ville de Koulikourou, je suis un élément important parce que je suis la secrétaire administrative de beaucoup de ces associations. Amikonate, enseignante à la retraite à Koulikourou avec des expériences dans un orphelinat de la place. La conseillère à la mairie de Koulikourou travaille dans l'informel quand il s'agit d'héberger des orphelins chez elle à l'absence de tests juridiques. Pour le moment, j'étais d'abord à un orphelinat qui est au plateau 3, qu'on appelle NEMASO. C'est moi qui ai ouvert l'orphelinat. Mais suite à des ambitions, j'ai quitté cet orphelinat et j'ai voulu ouvrir maintenant un orphelinat chez moi. Je suis la seule personne à soutenir les hommes. Pour le moment, il y a des structures qui me demandent de faire ce papier-là, mais je n'ai pas eu l'opportunité parce que compte tenu de mes occupations, je n'en ai pas. Parce qu'il faut un accord cadre et j'ai des difficultés à avoir l'accord cadre. En tout cas, je suis en train de chercher l'accord cadre pour pouvoir vraiment exercer le métier dans des conditions dignes de ce nom. Avec le minimum de moyens, la chargée à l'éducation au conseil communal de Koulikourou parvient à donner du sourire à ses enfants orphelins. Et je dirais que ceux qui sont chez moi, pour le moment, les conditions sont là parce que j'ai des filles et mes enfants m'aident d'abord. Il y a le concours maintenant sur le plan ravitaillement. On était avec le RIOV, le réseau des intervenants en faveur des enfants orphelins. Mais avec la situation actuelle, ils ont cessé leur aide. Maintenant, ceux qui sont scolarisés, ce soit le CAP, ce soit l'Académie, qui m'aident à donner les fournitures. Et il y a des gens de bonne volonté aussi. Parce que je tiens à remercier tous ces gens-là qui portent leur concours vis-à-vis de ces enfants déminés. En tout cas, même les jours de fête-là, la veille de fête, il y a des gens qui viennent chercher soit un garçon, soit une fille pour aller l'habiller. En tout cas, je suis reconnue. Même dans les autres localités, quand il y a des cas comme ça, on dit qu'il faut venir voir Mme Ami. Mais mon problème, c'est que pour le moment, je n'ai pas quelqu'un pour m'aider. On n'est pas tellement dans les difficultés, mais tout n'est pas heureux aussi, il faut le dire. Comme Ami Konate, elles sont nombreuses à mener ces genres d'activités de générosité pour la cause des sociétés maliennes. En clair, c'est un hommage mérité pour toutes les femmes qui souffrent pour l'humanité, sans quoi le monde serait à sens unique. Dossier signé Fatmata Saré. L'actualité bruyante du Mali n'a pas échappé à l'imagination de nos femmes artistes. Chacune, à sa façon, dépeint la crise qui secoue notre pays à travers films, tableaux, musique et tout autre art. Depuis de l'occupation du nord du Mali jusqu'à l'intervention militaire de la France. Les femmes artistes commentent à leur manière le développement de la situation. Suivons leur regard et appréciation dans cette enquête signée Nya Nya Ali Outrawe. L'histoire est celle d'un jeune homme de 26 ans, animateur dans une radio de Tombactu. Battu et laissé pour mort par les terroristes à la périphérie de la ville, un voyageur le sauve, une extrémiste, et l'amène à Bamako où il reprend vie. Son crime, c'est d'avoir encouragé les jeunes de la ville à résister à l'occupation. C'est de ce vœu curiel que s'est inspiré la jeune cinéaste Sousa Bassissé pour réaliser Gounounoukan. Une façon pour elle d'évoquer la crise pour que nos compatriotes, surtout les jeunes, prennent conscience du rôle déterminant qu'ils doivent jouer pour l'unité et le retour de la paix dans notre pays. L'idée est venue parce qu'on était des jeunes qui ne sont pas incompris. Et cette guerre-là, je pense qu'on parle de notre avenir. Si aujourd'hui on a un problème comme ça, je pense que les jeunes doivent rire les jeunes et se dire qu'il est temps de faire quelque chose. Je me disais que je ne voyais pas de jeunes réagir, d'où je me disais qu'il fallait quand même mettre en œuvre ce qu'ils se disent, d'où les rumeurs qui se disaient tout bas et qu'on n'arrivait pas à dire autre. Alerter le monde sur la crise du Mali, c'est la démarche de la jeune photographe Amsa Toudjallou. Elle fige dans son objectif, expression cible des sentiments humains d'une ville en pleine mutation. Voilà la chronique de Bamako. L'image n'a pas besoin de linguistique pour pouvoir s'expliquer. Il suffit de le voir pour comprendre. Depuis le début de la guerre au Mali, on a l'impression que Bamako peut exploser d'un moment à l'autre. D'après les médias internationaux, moi j'ai décidé en tant qu'artiste de montrer le contraire. Malheureusement, j'avais continué à Bamako. Moi, ma lance croquette, c'est mon appareil photo. Voilà, je suis armée de ça, c'est mon outil de combat. Aussi, beaucoup d'artistes ont chanté pour la paix, la stabilité et l'unité du Mali. La cantatrice Baba Nikoné, dans son dernier opus, a dédié une chanson au président français François Hollande pour sa décision courageuse d'engager son pays dans la guerre contre le terrorisme au Mali. On peut dire sans se tromper que nos femmes artistes sont en train de jouer pleinement leurs partitions pour que le Mali sorte victorieux dans sa lutte contre les terroristes et leurs complices. Et le Mali en sortira victorieux. C'est la fin de cette émission.